Très bien, donc je reviens encore pour ce samedi, ce samedi effectivement, alors pour la politique en Guinée, notre processus démocratique, la transition guinéenne menée par l'agente militaire, l'agente militaire à la tête Mamadi de Mouya. Très bien, chers comptes guinéens, alors j'ai, donc j'espère d'ailleurs que vous me suivez, très bien, alors j'ai ce thème d'information pour ce samedi matin, alors je dis, quand les grands rendez-vous politiques ou les grands moments politiques s'approchent, l'État politise les ethnies, c'est dommage, oui, ça c'est une remarque, je crois que vous-même vous pouvez faire la remarque, n'est-ce pas, à chaque fois qu'on annonce les grands rendez-vous politiques ou les rendez-vous politiques sont proches, alors vous remarquez, vous ne remarquez pas quelque chose, n'est-ce pas, les ethnies politisées, et qui fait cela, c'est l'État, chers comptes guinéens. Voilà, c'est mon titre d'information, voilà, pour les détails, chers comptes guinéens, alors c'est vraiment dommage, je le disais hier dans un autre direct, que la transition du moment de Mouya a été un échec, du moment que, en fait, elle a raté l'objectif précis, ça, je vous le dis, précis, il était question, effectivement, de refonder, de responsabiliser les institutions d'État, là, il faut toujours le dire, mais c'est pas, qu'est-ce qu'on peut dire autrement, le problème est là, n'est-ce pas, alors, totalement raté, et surtout quand je vois sur le terrain ethnique, des comportements ethnocentristes, alors, d'ailleurs, qui, voilà, se sont intensifiés, comportements ethnocentristes négatifs, franchement, c'est dommage, et nous sommes dans la transition, chers comptes guinéens, n'est-ce pas ? Voilà, c'est pour quoi j'ai dit, et quand j'entends Mamanu Dombouya dire, ou Baouri, le Premier ministre, dire, par exemple, qu'ils disent que, bon, voilà, il y a eu ce qu'on appelle les assises nationales, ou la concertation nationale, que cette concertation a été une réussite, Mamanu Dombouya qui l'a dit, pendant son discours du 2 octobre, n'est-ce pas, que ça a été une réussite, même ça donne l'espoir aux guinéens, c'est quand même extraordinaire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, une véritable concertation nationale, une véritable assise nationale, c'est effectivement, disons, mettre sur la table toutes les problématiques, n'est-ce pas, toutes les problématiques guinéennes, tout, s'il vous plaît, en discuter face à face, réellement, par exemple, cette situation ethnocentriste, une véritable concertation nationale, objective, je dis bien, objective, on met tous les problèmes, tout ce qui fait que ça ne va pas, n'est-ce pas, en Guinée, et qui crée des tensions, des confusions par-ci par-là, on met sur la table, on en discute, sérieusement, c'est-à-dire, il est question du pouvoir, il est question de la partie civile, n'est-ce pas, tous les guinéens, il est question des partis politiques, tout le monde autour de la table, discutez cela, n'est-ce pas, et après, alors, il n'est pas, il n'est pas question de dire après, bon, écoutez, nous nous sommes concertés, alors, voilà, unissons-nous, l'unité, elle est importante pour le développement, alors, tous les guinéens sont retrouvés, bon, voilà, nous sommes unis, et puis voilà, c'est cela, mais ce n'est pas possible, après, une concertation, ou bien, il y a une concertation, où tous les pronoms ont été discutés, n'est-ce pas, alors, il ne suffit pas seulement de parler, n'est-ce pas, alors, il est question de matérialiser, parce que quand il y a assise, quand il y a concertation, et c'est vrai qu'il y aura un véritable débat, et à la suite, c'est clair, il y a des accords, n'est-ce pas, ces accords-là, il faut les matérialiser sur le terrain, à travers, par exemple, la législation, n'est-ce pas, par exemple, la constitution qui se l'a élaborée, que cette constitution tienne compte, disons, du résultat de déconcertation, il est, par exemple, question de prendre des mesures, des mesures nécessaires, alors, contre l'ethnocentrisme, mais c'est vrai, alors, on nous parle de concertation, vous voyez, ça a donné fruit, c'est tous les Guinéens qui étaient là, mais ce n'est pas possible, s'il vous plaît, ce n'est pas possible, parce que moi, quand je vois que chaque fois, les grands rendez-vous politiques, en fait, s'approchent, alors, je vais parler des grands rendez-vous politiques, ou les grands moments politiques, il est question, par exemple, des élections, n'est-ce pas, alors, des élections qui s'approchent, on remarque, et ça commence tout de suite, des tractations de la part de l'État, finançant par-ci, par-là, n'est-ce pas, cherchant à diviser les ethnies, alors, on a les activistes, si je prends le cas, les grands rendez-vous, ça, le 30e octobre prochain, c'est un grand rendez-vous politique pour la Guinée, parce que c'est la fin de la transition de Mamrie de Mbouya, n'est-ce pas, c'est la fin de cette transition, Mamrie de Mbouya doit dégâcher, mais bon, voilà, nous savons tous le programme de Mamrie de Mbouya, le plan qu'il a, il veut rester, alors, nous savons cela, vous comprenez, donc, pour nous, c'est un grand rendez-vous politique, tout peut basculer, négativement, positivement, donc, c'est un grand, disons, moment politique, et là, qu'est-ce qui se passe ? L'État, alors, cherchant à chercher des avantages, vous comprenez, va utiliser l'argent à acheter des consciences, par-ci, par-là, dans les quatre régions de la Guinée, pour trouver, tout simplement, des argumentations en sa faveur. Mais c'est vrai, et là, quand je parle des tractations, il y a des questions, par exemple, comme cela se passe maintenant, vous remarquez ce qui se passe ? Dans cette semaine, les dernières semaines, vous avez remarqué ce qui se passe, il y a cette attitude qui revient, qu'on pensait l'avoir oubliée, alors, au temps de l'Alpha Condé, en 2010, avec les élections après Sekouba Konate, vous comprenez, tous contre un. Vous voyez, c'est une problématique, c'est la vérité, tous contre un. C'est l'État, l'État qui se passe ainsi, c'est le pouvoir qui se passe. Alors, je parle de l'État parce que le pouvoir utilise, disons, les privilèges de l'État. Le pouvoir utilise tout ce qui est entre les appareils de l'État. Vous comprenez ? Pour des fins propres, on a vu tous contre un. Vous comprenez ? Attention, les peules sont ceci, attention, les peules sont cela, etc., etc. Vous voyez ? Et ça commence, on a vu cette affaire de l'eau empoisonnée. Vous voyez ? C'est l'État, le pouvoir utilisant l'État, pour créer ces situations divisées, pour pouvoir, le pouvoir, pour pouvoir rester. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, le grand rendez-vous s'approche, le mois de décembre. Alors, je dis bien, c'est super important. Vous remarquez cela. Ça commence, hein ? Ça commence, bon, voilà, les peules, voilà. On a Agui, Agui qui depuis toujours se dit être dans l'UFDG, et qui se bat par-ci, par-là, et qui dénonce le pouvoir du bouillard. Alors, le grand rendez-vous s'approche, et comme par miracle, cet homme change tout de suite. Le fait n'est pas de changer, mais c'est le fait de dire, de rejoindre, de rejoindre. Parce que j'ai écouté Agui, maintenant, certains m'ont dit, Nabilaï, concernant mon dernier, en fait, direct sur Agui, vous vous rappelez ? Alors, les gens m'ont appelé pour dire, Nabilaï, bon, écoutez, ce messie a beaucoup fait, ayons pitié de lui, il l'a déconnu, c'est vrai, mais écoutez, il s'est beaucoup battu. Attention, est-ce que tu comprends le fond des choses ? Non, mais écoutez, moi, je comprends, effectivement, n'est-ce pas ? Je comprends Agui étant à l'extérieur, mais nous sommes tous, nous sommes tous presque dans cette situation. Peut-être que certains travaillent, d'autres non, mais écoutez, nous ne pouvons pas. Moi, par exemple, pensez-vous, je vais, par exemple, aller en Guinée, alors il y a pas mal de gens qui tentent d'y me dire, Nabilaï, écoutez, tu es fou ou quoi ? Tu vas rentrer en Guinée, mais tu ne vas pas retourner, même la police berge me l'a dit. Alors, vous comprenez, alors Agui doit comprendre que nous sommes tous dans la même situation. Alors, si ça ne va pas, s'il vous plaît, essayons de revoir ce côté conviction, n'est-ce pas ? Mais non, écoutez, vous êtes l'UFD, je n'arriverai jamais au pouvoir, ce temps-là, il ne sera jamais président, etc., etc. Vous voyez, le monsieur est piqué quelque part. C'est l'État avec ses tentacules, mais c'est vrai, qui est en train de faire des propositions, monsieur ? Alors, ils sont nombreux, à très mon avis, magiques, ce monsieur du Canada, et tant d'autres, ils sont comme ça. Alors, au départ, ils sont tous, voilà, tout le monde parle objectivement, mais quand les grands moments arrivent, voilà, c'est fini. Alors, mais écoutez, c'est dans le dialogue, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est ci, c'est cela. Et on entend magique dire, bon, écoutez, si vous remarquez, en fait, l'UFDG, ce parti, c'est la communauté, alors tous les fédéraux, ce sont des peules partout dans le monde, et ainsi de suite. On dit ça maintenant à l'approche des grands rendez-vous, parce que l'État est en train, effectivement, de politiser l'ethnie. Alors, quand je dis politiser l'ethnie, alors, on entend politique, politique est la question de l'organisation, n'est-ce pas ? S'organiser pour pouvoir, disons, exécuter un projet, s'organiser bien pour pouvoir atteindre un objectif donné. Alors, politique au pouvoir, alors, voilà, pour arriver au pouvoir. Alors, politiser l'ethnie, alors, utiliser l'ethnie, alors, dans le but d'avoir, effectivement, des avantages, des aides, pour pouvoir arriver au pouvoir, n'est-ce pas ? Ou tout simplement pour pouvoir casser son adversaire. C'est ça, politiser l'ethnie, et c'est ce que l'État fait. Et ce que Marie-Doumbouya aussi, Alpha Condé, a fait, Marie-Doumbouya était en train de le faire. C'est dommage, n'est-ce pas ? Très bien, mais ce que moi, je vais dire, Je disais l'autre fois qu'en Guinée, il y a ce qu'on appelle la polarisation ethnique, n'est-ce pas ? Nous avons les quatre régions, nous avons des ethnies en basse-côte, n'est-ce pas ? Nous avons la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée-Françière. Nous avons des ethnies. Alors, quand on parle d'ethnies, il y a la question de groupes de gens, alors, qui, en fait, disons, se ressemblent, culturellement, ou qui partagent, en fait, certains faits sociaux de grande importance. Je prends, par exemple, l'ethnie, n'est-ce pas ? La langue que vous parlez, n'est-ce pas ? Alors, c'est super important, alors, vous l'avez en commun. Ou même des traits physiques, la constitution physique, vous l'avez, disons, à peu près en commun. Vous comprenez ? Ça, c'est l'ethnie. Alors, comparez, par exemple, parce que quand je parle d'ethnie, donc, il y a un élément, disons, qui vous unit. Alors, si nous prenons individuellement, moi, par exemple, j'ai un caractère, je peux être malinqué ou cognacé, mais avoir un caractère différent d'un autre cognacé ou d'un autre malinqué. Vous comprenez ? Là, ça dépend. Mais l'ethnie, alors, il y a un problème de groupe, vous comprenez ? Alors, nous partageons un fait social ensemble. N'est-ce pas ? Alors, si vous remarquez la guinée, c'est cela. Vous prenez la basse-côte, vous avez les soussous, les soussous avec une certaine caractéristique donnée. C'est vrai. D'abord, la langue soussous, c'est cela. Et il y a des faits sociaux. Vous prenez même, en fait, l'art culinaire soussous, vous comprenez ? Alors, la danse soussous, tout cela. Vous partez en Moyen-Guinée, il y a aussi la langue peule, n'est-ce pas ? Qui est ce phénomène, alors, autour duquel, alors, se trouve ce groupement culturel des peules. Il y a même les caractéristiques physiques également. Vous comprenez ? Alors, vous allez en Haute-Guinée, c'est la même chose, il y a l'ethnie, il y a les faits, je dirais, sociaux, etc., etc., le type de mariage, comment se marier, comment, vous voyez, tout ça. Et en Guinée forestière, c'est la même chose, en fait, l'art culinaire, la langue, disons, la culture, tout cela. Vous remarquez ? Alors, ça veut dire quoi ? Quand nous nous trouvons dans une telle situation, alors, que j'appelle groupe ethnique, n'est-ce pas ? Alors, sans le vouloir, c'est automatique, il y a un certain sentiment qu'on a envers l'autre. Moi, je parle la même langue que ce monsieur, n'est-ce pas ? Alors, nous partageons la même culture, automatiquement, il y a un sentiment. Mais c'est vrai, il y a un sentiment, vous comprenez, je dirais, sentiment de considération, parce que nous partageons la même culture, nous partageons la même langue, nous, en fait, nous avons des ressemblances, parlant, disons, des caractéristiques physiques. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai, même si nous nous retrouvons à l'extérieur. Moi, par exemple, je donne un exemple. Alors, j'ai ici, en Europe, j'ai une fois, en fait, en ce moment, c'était des trucs de, qu'on appelle, c'était, voilà, des box pour les téléphones, en ce moment, on n'avait pas encore l'internet, comme maintenant. Alors, le cyber, donc, pour les téléphones. Alors, j'ai passé là pour faire un appel, tout de suite. Alors, de l'autre côté, dans la cabine, j'entends, moi, je suis dans une cabine en train d'appeler, de parler au téléphone. Alors, juste la cabine à côté, j'entends quelqu'un parlant le konyaké. N'est-ce pas ? La langue konyaké. Alors, tout de suite, ça retient mon attention. Moi, j'ai fini mon appel, j'attends que ce monsieur sorte de la cabine, parce qu'il y a quelque chose qui a retient mon attention, la langue qu'il est en train de parler. Vous comprenez ? Qui me rappelle tout de suite la famille, etc., etc. Vous voyez cela ? C'est normal. Ce n'est pas interdit, ça. Alors, le monsieur sort, on se salue, alors on se fait connaître tout de suite. Vous voyez ? Ça, c'est normal. Alors, moi, par exemple, je suis né à Kindia, il suffit que j'entends quelqu'un ici, dans la ville, qui parle soussous, qu'il soit homme ou femme, mais tout de suite, je suis intéressé, je vais tout simplement saluer la personne. Vous voyez ce que fait la langue, qui crée un certain sentiment de relation. Très bien. Alors, quand on essaye d'envoyer ce fait aux nouveaux politiques, n'est-ce pas, c'est gravissime. Ça peut être très grave. Ça peut être grave. Alors, grave, dans une situation où on a beaucoup de polarisation ethnique, beaucoup d'ethnies. Pas si grave, dans un pays où il n'y a pas de polarisation ethnique, où il y a basiquement une seule ethnie. Je prends le cas toujours de l'Allemagne, où il y a une seule ethnie. Alors, c'est facile, c'est facile à gérer. Mais dans un pays où il y a beaucoup de polarisation, c'est difficile. Alors, quand on politise l'ethnie, ça crée des problèmes. C'est l'État même qui, en fait, politise. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et là, c'est un programme. Rémarquez, qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi, je ne comprends pas. Alors, je dis bien, quand les grands moments arrivent, les rendez-vous politiques arrivent, tout de suite, on fait tout pour écarter, disons, l'ethnie peule. C'est vrai. Ce sont les... Vous voyez ? Voilà. On ne veut pas qu'ils arrivent au pouvoir, mais c'est le pouvoir qui fait cela. Mais qui ? Qui ne fait pas ? Qui n'a pas fait ça ici, s'il vous plaît ? C'est-à-dire, il arrive au pouvoir, il approche, n'est-ce pas ? Disons, son ethnie, il approche ses parents. Qui ne l'a pas fait en Guinée ? C'est illégal, mais qui ne l'a pas fait ? C'est illégal parce que, jusque maintenant, on n'a pas cette structure politique, disons, objective. Ça, c'est le but de mon combat, d'ailleurs. Qui ne l'a pas fait ? On dit, ah, les peules, alors, écoutez, lui, je sais, c'est une affaire de communauté. Pas tous, ce sont des peules, etc., etc. Mais s'il vous plaît, allez-y dans le RPG, prenez, par exemple, Mamadi Dombuya, maintenant. N'est-ce pas ? Allez-y à Cancun, c'est qu'on dit. C'est notre pouvoir. Et là, personne ne dit rien. Là, c'est normal. Mais quand c'est le peule, oui, c'est quelque chose, c'est gravissime. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai, d'ailleurs, il ne cache pas. Regardez la composition du gouvernement Dombuya, disons, l'administration d'une façon générale. Et là, on ne dit rien. mais le peule, oh non, c'est autre chose. N'est-ce pas ? L'Ansona Conte était au pouvoir. On a remarqué la même situation. On a remarqué la même situation, s'il vous plaît. Peut-être pas assez, mais aussi, L'Ansona Conte, on se rappelle, on se rappelle, disons, la tentative de coup d'État manquer de Djaratawé sur L'Ansona Conte, le pouvoir L'Ansona Conte. On se rappelle, quand L'Ansona Conte était à l'extérieur, je crois, au Togo, alors le coup a échoué, mais pendant, disons, le développement de l'événement, de la tentative de coup, écoutez, certains ont pensé que, bon, c'était déjà une réussite, n'est-ce pas ? Donc, ils sont sortis se manifester. Et ceux-là qui sont sortis de manifester, la majorité, c'était des malinqués. Des malinqués. Alors, tout de suite, on annonce donc que non, le coup a échoué, a été avorté. Le coup d'État manqué. Et quand L'Ansona Conte est rentré en Guinée, triomphalement, qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que d'abord, quand le coup a échoué, on a eu, donc, une sorte de révolte de la population de Konakry, majoritairement sous sous, contre ceux-là qui s'étaient manifestés pensant que L'Ansona Conte était déjà tombé. Alors, ils ont cassé tout ce qui appartenait à ceux-là qui sont sortis se manifester, majoritairement des malinqués. N'est-ce pas ? Et quand L'Ansona Conte est rentré, alors, qu'est-ce qu'il a dit ? N'est-ce pas ? C'était l'erreur fatale de L'Ansona Conte aussi en tant que prévalorique, on ne peut pas tenir certains discours. Alors, L'Ansona Conte a dit, on dit, écoutez, ils ont tout cassé, des malinqués, alors ils ont perdu tout ici. L'Ansona Conte dit, Wofatara, et puis il a dit un sous-sous, Wofatara, et il s'est adressé à qui ? au sous-sous. S'il l'avait peut-être dit en français, vous l'avez bien fait, vous l'avez peut-être un point nuancé. Il dit, Wofatara, donc s'adressant directement à son ethnie, vous l'avez bien fait. Vous voyez cela ? Mais là, ce n'est pas un problème quand c'est un sous-sous ou autre. Ce n'est pas un problème, s'il vous plaît. Et Dadis Kamara est arrivé au pouvoir. Quand Dadis est arrivé, s'il vous plaît, qu'avez-vous remarqué au niveau de la fonction publique, partout dans l'administration, on a vu des forestiers débarquer à Konakry, s'il vous plaît, dans l'armée, les forestiers partout. Et c'est vrai. Dadis, c'est sa famille, c'est tout le monde. Vous prenez Tcheguru Kamara qui est konakry, mais on a vu c'est presque Toubet là qui débarque à Konakry, regardez à la police avec Bafoué en sous-mal, mais on parlait presque le konakry là, s'il vous plaît. Et là, ce n'est rien. C'est vrai, ce n'est rien. Mais quand c'est le peuple seulement, alors écoutez, voilà, ils sont dangereux et puis c'est comme ça. N'est-ce pas? C'est incroyable, s'il vous plaît. Très bien. Et voilà pourquoi moi, je l'ai dit. Je l'ai dit tout de suite que je ne vois pas un problème que parce que moi je suis, par exemple, de Béla, là c'est une, que je supporte quelqu'un qui soit, par exemple, de Béla, qui est candidat, un exemple. N'est-ce pas? Je ne vois pas le problème en principe. Mais si ça se fait, si ça ne se fait pas aussi, on peut comprendre. Mais d'une façon, généralement, ça se fait parce que si vous prenez un candidat sous sous qui va aux élections, vous prenez, il y a 100 personnes, 100 citoyens guinéens qui ont voté pour lui, vous prenez les 100 citoyens, vous verrez les 60, 60, donc 100%, 60 de ces citoyens sont sous sous parce qu'ils se disent, ils votent en tenant compte de, donc, cette caractéristique spéciale, la culture sous sous. Nous partageons la même culture sous sous. Mais ça, c'est la vérité. Je dis bien, vous prenez 100 personnes qui votent pour Lassana Conté, par exemple, les 100, vous prenez 60, sont sous sous. Un malinqué, la même chose. Un malinqué, un candidat malinqué qui va, il y a 100 personnes qui votent pour lui, vous prenez les 100, vous verrez, 70% sont des malinqués. C'est normal. On se dit, bon, écoutez, ce sentiment, vous voyez, d'appartenance, vous comprenez, à une même culture, la langue, etc. etc. Vous voyez cela. Je prends le cas de la Belgique, à Belgique, nous avons deux fortes communautés, n'est-ce pas, différentes, disons linguistiques. Il y a donc le côté francophone, n'est-ce pas, et il y a le côté néerlandophone, qui parle le néerlandais et l'autre, le français. N'est-ce pas, deux cultures différentes. Alors, qui forme en fait l'État belge ? Vous comprenez ? Mais là, écoutez, ça ne se cache pas. Quand il y a élection, vous ne pouvez pas dire à un flamand, alors, écoutez, vous prenez par exemple un flamand, un néerlandophone, un candidat néerlandophone qui va aux élections, l'élection fédérale par exemple, vous verrez 100 personnes qui votent pour ce flamand, ce néerlandophone, écoutez, en laissant, vous verrez 80 sons des néerlandophones. Je dis bien pour les élections fédérales par exemple, un francophone par exemple, le candidat, c'est la même situation. 100, vous verrez 80 sons des francophones. En votant, peut-être en raisonnant, raisonner, disons, de façon, vous comprenez, disons, objective, n'est-ce pas ? Alors non, mais on s'est dit, écoutez, nous avons quelque chose en commun, quelque chose de plus profond, la culture, la langue. Vous comprenez ? Mais avec la différence qu'en Belgique, parce qu'il est question des élections fédérales, alors là, vous vous êtes nommé, n'est-ce pas ? 80% sur 100 personnes qui ont voté, 80 ont voté pour vous, vous êtes arrivé au niveau fédéral, vous êtes par exemple premier ministre, vous êtes ministre, mais là, vous êtes obligé, parce que la loi qu'il faut respecter cette loi, elle est objective, et vos actions envers cette loi doivent être objectives, vous êtes obligé de travailler pour tout le monde, pas pour les 80 personnes qui ont voté pour vous. Vous voyez la différence ? Nous nous battons aujourd'hui pour que la Guinée soit ainsi, c'est-à-dire la loi objective, toutes les actions, tous ceux qui arrivent au pouvoir, tous les élus, travaillent objectivement. N'est-ce pas ? C'est cela, cher compteur guinéen. Très bien. Alors, voilà pourquoi nous disons, pour nos patrons établis, pourquoi j'ai dit, en Guinée, c'est qu'il nous faut, ça c'est le but de mon combat dans ce procès démocratique, parce qu'on ne peut rien contre cette situation, les sous-sous, écoutez, un candidat sous-sous aura plus d'électeurs sous-sous que dans d'autres ethnies, un candidat Peul, c'est la même chose, un candidat malinqué, un candidat forestier, Thomas, Berger, qui c'est la même chose, vous comprenez ? Mais ça c'est logique. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut en ce moment ? C'est empêché que, quand ce Thomas arrive au pouvoir, n'est-ce pas, ce Thomas arrive au pouvoir, ce Thomas pour lequel 80 sur 100, donc 80 Thomas sur 100 ont voté pour lui, il est arrivé au pouvoir, alors le combat ici, c'est essayer d'élaborer des lois, des lois objectives, n'est-ce pas, des lois objectives que ce monsieur qui arrive au pouvoir doit respecter. Les lois sont objectives, ces actions doivent être objectives. Il ne va pas travailler pour les 80 Thomas, c'est pour toute la Guinée. Il ne va pas, en fait, recruter dans l'administration seulement les 80 Thomas, c'est tout, c'est-à-dire en tirant compte de la loi qui est objective, tous les Guinéens. Dans l'armée, c'est en tirant compte également de la loi, du contenu de la loi. tous les Guinéens avec des critères objectifs. Un malin qui est la même chose, un peu la même chose. Nous nous battons pour cela et c'est pourquoi je disais au départ que quand on parle de concertation nationale ou assise nationale, il est question par exemple de mettre sur la table des problématiques pareilles. On a remarqué que chaque fois il y a des élections, alors celui qui arrive au pouvoir et voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. il y a telle ethnie qui est favorisée, donc au détriment de l'autre. Voilà ça, on dit ça pendant les assises nationales. Et pas seulement discuter, mais aussi après agir concrètement, c'est-à-dire on élabore des lois, n'est-ce pas, des articles dans la Constitution, alors mentionnant ces faits qui doivent être strictement, strictement appliqués. Et pour cela, il faut des hommes, donc des hommes objectifs, des hommes rationnels. et ce processus c'est pour cela, nous partons pour cela, avoir des gens rationnels, qu'il y ait plus des gens rationnels qu'ils sont rationnels. Vous verrez, parce que là c'est inévitable, il y aura toujours quelqu'un d'une ethnie au pouvoir, ça c'est inévitable. Alors évitez que ce monsieur qui arrive au pouvoir, vous comprenez, ce monsieur pour lequel alors son électroi, ou disons les gens qui ont voté pour les mensonges ou télèmées sont de son ethnie, alors qu'ils arrivent au pouvoir, parce que vous voyez, alors qu'ils ne les privilégient pas. N'est-ce pas ? Ça c'est super important. Et dans cette loi également, élaborer des lois qui puissent effectivement, alors, parce que quand vous remarquez, il est impossible, je prends les élections présidentielles, alors que vous soyez, alors, tant aimé par votre ethnie, quelle que soit, je dis bien, la caractéristique spécifique, n'est-ce pas ? Alors, consistance de votre ethnie, il est clair à 100%, et même si toute votre ethnie votait pour lui, pour les élections présidentielles, vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas avoir les 50%, ça c'est clair. Ou, plus de 50%, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, une ethnie ne peut pas, une seule ethnie, votant pour son candidat, ne peut pas y avoir un président, ça c'est clair et net. n'est-ce pas ? Donc, tout cela doit être, c'est le travail également des législataires, n'est-ce pas ? Alors, dans la constitution. Donc, il est question, c'est comme en Belgique, alors, pour être premier ministre en Belgique, je parle tout de suite des communautés francophones et néerlandophones, alors, pour être premier ministre, alors, même si tous les néerlandophones votent pour vous, vous ne pouvez pas être premier ministre, vous n'aurez jamais la majorité. Il y a plusieurs partis politiques, n'est-ce pas ? Vous n'aurez jamais cette majorité, la majorité absolue. Non. Vous ne pouvez pas. N'est-ce pas ? Donc, obligez tout de suite, alors, d'avoir des alliances avec d'autres partis politiques, disons, d'autres ethnies, s'il faut ainsi. S'il faut appeler ainsi, d'ethnies. N'est-ce pas ? Alors, je prends par exemple, je prends l'UF, des gens qui pourraient, donc, aux élections, alors, qui pourraient arriver au pouvoir. Vous comprenez ? C'est impossible que l'UFDG, comme vous le dites, que la communauté pelle, puisse, à travers les élections, mettre, seule la communauté pelle, mettre l'UFDG, c'est bien le pouvoir. Mais c'est impossible. Il n'aura pas la majorité, ça c'est clair. Alors, il y a l'obligation, donc, de coopérer, effectivement, avec les autres, dans les alliances, avec les autres groupements ethniques. On ne doit pas se le cacher. La Guinée est polarisée, les ethnies, il faut le dire. Mais, nous voulons, dans ce cas ici, qu'il ait respect de la légalité. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut prévoir. N'est-ce pas ? Alors, des alliances sont créées, ça c'est clair. Alors, c'est normal. Et c'est pour qu'on dit la démocratie est la meilleure forme de gouvernance dans ce cas-là. Mais c'est vrai parce qu'avec la démocratie, elle permet ce qu'on appelle la coopération, l'association. Alors, vous, vous êtes, par exemple, de la forêt, vous êtes un candidat de la forêt, vous voulez gagner les élections. alors la démocratie est dans... Alors, vous êtes obligés, effectivement, de coopérer avec d'autres groupes ethniques, soit donc en Haute-Guinée, en Basse-Guinée ou en Moyen-Guinée. Une obligation, si vous voulez franchement réussir en politique. Voilà. Obligé. Et là, c'est super important parce qu'il y a l'esprit de négociation, de coopération. Et qui parle de coopération et de négociation, il y a ce qu'on appelle ici le consensus. Et le consensus, c'est objectif. Ça veut dire, bon voilà, nous sommes différents, mais nous entendons ce qu'il y a quelque chose. Nous voulons bâtir une Guinée pareille. N'est-ce pas ? Alors, ceux-là qui disent maintenant, ah, les Peuls sont comme ci, la communauté Peul c'est comme ça, mais et les autres communautés ? Vous n'en parlez pas qui font pire d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a jamais eu un président Peul, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? C'est incroyable. Chers Compteux Guillem. Voilà. Donc, j'espère que vous m'avez compris alors que je dis à tout, c'est quelque chose qu'il ne faut pas se le cacher, je dis à tous les citoyens peuls. N'est-ce pas ? Les citoyens peuls. Citoyens soussous. Citoyens malinqués. Citoyens forestiers. C'est clair. On ne doit pas se gêner, défendre sa communauté. Non. On ne doit pas se défendre. C'est l'État qui politise l'affaire. L'État qui politise. Mais on ne doit pas se défendre parce que c'est logique, c'est normal, c'est naturel. On a en fait des ressemblances disons au niveau disons du fait social, de la culture. C'est normal. Maintenant, si l'affaire est politisée, alors d'accord, faites ce que vous voulez. Faites-vous voter par votre ethnie, tout ça, mais vous ne pouvez pas arriver au pouvoir parce que là, vous n'aurez pas les 50%. Vous êtes obligé à 100% également d'avoir des alliances. Et comme ça se passe actuellement et quand on parle de l'éfrigé, on dit que ce sont les peuls seulement et ce n'est pas vrai. Nous le savons très bien. C'est faux. Mais bon, c'est une façon parce qu'on ne veut pas l'individu, en fait, c'est nous de l'Indiallo, l'une d'un jamais allure au pouvoir. Alors on crée toute une histoire rocambouillesse. Non, on se défend, vous comprenez. Alors pas de lâcheté. Vous défendez les faits culturels, ce qui est propre au peuple. On les défend, il faut les défendre, c'est normal. N'est-ce pas ? Alors ce qui est de la politique, ça, ça ne vous regarde pas. C'est à l'homme patriote qui arrivera au pouvoir, qui sera capable d'élaborer une véritable, disons, structure politique. N'est-ce pas ? Une structure politique, donc, qui sera capable de gérer cette problématique. C'est-à-dire, celui qui arrive au pouvoir il ne travaillera que, il sera obligé de travailler objectivement. Objectivement, sinon il est sanctionné par la loi. S'il vous plaît, c'est facile. Voilà, cher Comité Guinée, c'était David Lai Moussakama de Publicer, merci pour le coup de ce et bon week-end.